Aujourd'hui, je vais partager avec vous les étapes d'une vente, d'une vente de tableau. Comment je fais dans mon cas ? Les différentes étapes, que ce soit de la mise en ligne du tableau sur mon site internet, en passant par le partage sur les réseaux sociaux, la vente en elle-même et aussi l'emballage et l'expédition. Je viens de réaliser un tableau, donc je vais tout de suite vous le montrer. Voilà, donc je vous présente mon dernier tableau. J'en suis très fier, j'en suis très fier. C'est différent de ce que je faisais récemment. J'ai retrouvé quelque chose que je faisais il y a quelques années, mais que j'ai poussé un peu plus loin. Ça correspond vraiment finalement à l'état d'esprit de ce qui m'a fait vibrer le tout premier tableau qui m'a donné envie de peindre, qui était un peu dans cette teinte finalement. Et donc là, j'ai beaucoup travaillé sur celui-là. Certains diront, oui, c'est juste quelques, on dirait des tâches de peinture, mais si votre œil est curieux, vous verrez qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Bref, voilà, je suis très content de ce tableau. Je l'ai à peine commencé à le montrer avant qu'il soit verni, avant que les bords soient peints. Et j'ai déjà eu des accroches. Donc généralement, c'est bon signe quand ça se passe comme ça. Je sais que je vais le vendre assez rapidement. Donc quelqu'un qui voulait également le réserver. Je vais mettre le tableau en ligne. Je vais pouvoir vous montrer les différentes étapes de la vente et comment je fais dans mon cas sur Internet. Pour revenir au tableau, alors je sais que le tableau rouge, en vidéo, c'est toujours un peu compliqué. Et voilà, vous voyez une belle finition brillante. Les rouges sont très intenses. Je les ai travaillées sur plusieurs couches. Et voilà, il y a pas mal de nuances. Pas mal de travail aussi sur les ombres. Je voulais aussi faire une vidéo parce que je le regrette déjà ce tableau. Je sais qu'il va me manquer. Et quand il va partir, je voulais garder une trace et je me suis dit que c'est l'occasion de faire une vidéo. Allons-y. Une fois que j'ai fait ce tableau, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire des photos. Je vais faire différentes photos. Alors, pour les photos, j'irai bientôt dans le détail. J'irai un peu plus loin. Je vous expliquerai comment je fais techniquement. Là, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Et je vais, entre autres, utiliser soit de lumière naturelle, de l'éclairage et un réglage que j'ai défini avec le temps avec mon appareil photo. Et après, je passe sur mon ordinateur pour faire le montage de mes photos. Donc voilà, en tout cas, le tableau, lui, il est prêt. Les photos sont déjà prises. Je vais montrer sur mon ordinateur comment je vais faire pour le mettre en vente. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc les photos sont déjà prêtes. Je vous ai parlé de la partie montage. Mais je mets tout dans un dossier. J'ai juste refait les niveaux. J'ai fait quelques réglages avec mon logiciel. Donc effectivement, il y a d'autres photos également parce que là, je suis en train de... J'ai profité de cette session. Et c'est ce que je fais souvent. Si j'ai plusieurs tableaux sur la main, je vais faire un shooting photo avec mes différents tableaux. Alors voilà ce que je peux faire. C'est-à-dire que je vais mettre, par exemple, le tableau sur mon chevalet, utiliser une source d'éclairage à droite et à gauche, et une partie lumière naturelle. Et je vais faire mes différentes photos. Alors ça, c'est un vieux tableau que je n'ai pas osé mettre en ligne parce que je ne l'aime pas. Et voilà. Alors là, vous avez les différentes photos du tableau en question que je vais mettre en vente aujourd'hui. On voit qu'elles sont déjà montées. Je fais une mise en situation comme ça. Alors le logiciel que j'utilise, ça ne va pas vous aider. C'est pour ça que je n'en ai jamais parlé jusqu'ici. C'est Fireworks. Fireworks, ce n'est pas du tout quelque chose de commun. On va dire qu'il est très peu utilisé. C'est un vieux logiciel. Et aujourd'hui, pour la plupart, des pros qui font des montages comme ça vont utiliser Photoshop. Vous, en termes de logiciel gratuit, vous pouvez utiliser Gimp si vous voulez du gratuit, qui aujourd'hui, Gimp, G-I-M-P, qui fait tout à fait le même travail. Vous pouvez tout à fait faire la même chose. Moi, voilà, j'ai tout simplement un fond que je me suis créé. Je mets tous mes tableaux en situation et je me suis créé des gabarits de taille. Enfin, voilà. Là, mon tableau est détouré. Il est prêt. Ça, c'est la photo principale. C'est celle qui doit être la plus vendeuse, la plus représentative. Elle doit être extrêmement fidèle à l'original. Donc là, je l'ai mis en situation. Tout est prêt. Tout est dans le dossier. Je n'ai plus qu'à mettre sur le site. Donc, mon site Internet, je vous en ai déjà parlé. Moi, c'est un PrestaShop. Alors, si vous n'avez pas de compétences en informatique, ce n'est pas forcément ce que je vous recommande le plus, PrestaShop, parce qu'il faut des notions, un peu de notions de développement, de réseau, c'est-à-dire pour mettre en ligne votre site sur un serveur ou autre. Après, vous pouvez le déléguer à une agence. Le web, c'est un métier à part entière. Mais aujourd'hui, vous avez quand même des solutions en ligne qui sont déjà toutes prêtes. On a des solutions en ligne comme Wix ou WordPress, qui est très bien. Vous avez aussi une version en ligne de WordPress en SaaS, donc vous pouvez l'utiliser assez facilement. Vous pouvez tout faire en ligne. Donc moi, le CMS PrestaShop, c'est plus délicat. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins utilisé, mais c'est vraiment dédié à la vente en ligne. Moi, je l'ai personnalisé de A à Z. C'est-à-dire vraiment que sur mon site, vous avez tout ce que j'ai envie de montrer. Je l'ai développé moi-même, en fait, avec les photos des différents tableaux que j'ai vendus, ma page d'artiste, etc. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je fasse une mise à jour. Vous avez mes différents tableaux. Alors voilà, ça, c'est ce que voit le public. Quand quelqu'un choisit un tableau, on le verra tout à l'heure, donc je rajoute le tableau. Donc je rajoute la fameuse photo que je vous ai montrée, les autres photos. Je monte mon autre châssis. Il y a ici le prix, la description, les différents boutons, les différentes informations. Voilà, ça, c'est ce que voit le public. Maintenant, je vais rajouter tout simplement mon nouveau tableau. Donc voilà, j'ai un back-office. Le back-office, c'est l'endroit où je gère mes différents tableaux, mes commandes. Voilà, c'est là où je gère tout mon site Internet, finalement. Je vais aller dans Catalogue, Produits, et là, je vais voir mes différents tableaux. On voit tous les tableaux qui sont ici. Donc je vais tout simplement rajouter mon dernier tableau. Donc voilà, là, je viens de rajouter le titre. Alors pour le titre, vu que ça va m'être demandé, je vous le dis d'avance, j'ai développé ma propre technique. C'est mon petit secret pour créer mes noms dans le temps, pour être sûr de ne jamais être à court de noms, et avoir un nom qui, à la fois, a un sens pour moi, et qui va, en termes de lecture, phonétiquement me plaire. Voilà. C'est toute une démarche que j'ai créée avec le temps. Donc à vous de trouver votre truc pour la création de vos noms. Chacun a sa petite astuce, mais c'est quelque chose forcément de très personnel. Ici, je vais rajouter les photos. Donc je laisse celle qui est une photo type, que je laisse tout le temps avec mon dos de châssis. On voit tout simplement que c'est du lin. C'est pour ça que je la mets, pour faire la différence avec le coton. Et là, je vais récupérer les photos de mon tableau que je souhaite mettre, tout simplement. Je mets cette photo en couverture. Après, je peux choisir l'ordre de mes photos. On va dire que je vais faire comme ça. Celle-ci est assez jolie. Voilà. Il faut un nombre quand même important. Vous voyez, il y a pas mal de photos. Certains me diront, mais pourquoi tu fais ça ? Parce que plus... Vous imaginez à quel point, pour un acquéreur, il est difficile de faire le choix d'acheter un tableau en ligne. Est-ce que vous-même, vous seriez prêt à acheter un tableau en ligne sans l'avoir devant vous ? Donc, il faut vraiment que les photos soient fidèles et avoir un maximum de photos pour rassurer votre acquéreur et qu'il soit certain d'avoir un coup de cœur. Voilà. Favoriser le coup de cœur. Je mets celle-là en image de couverture. Donc là, je vérifie les informations. J'ai fait une description. Tableau 40 par 40. Type 1. Alors ça, c'est des choses que j'ai paramétré sur mon site. Quantité 1. Je vous épargne toutes les optimisations de référencement et tout ce que je vais faire d'autre sur la fiche produit. Voilà. J'ai fait tous mes petits réglages. Hop, je mets en ligne. On n'a plus qu'à l'actualiser. Et en théorie, voilà, notre nouveau tableau est en ligne. Je suis vraiment content. J'aime beaucoup ce nouveau tableau. Alors maintenant, je vais envoyer un message à la personne qui souhaitait être avertie lors de la mise en ligne. Et dans la foulée, je vais aussi le montrer sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook. C'est ici, moi, que j'ai développé ma communauté. Je ne le fais pas sur YouTube parce que vous, vous n'êtes pas ma cible finalement. Vous n'êtes pas intéressé forcément par l'achat de mes toiles. Vous êtes plus là pour apprendre la peinture ou des astuces. Voilà, je le sais. Je vous montre ici. Alors, vous avez, par curiosité, si vous voulez voir, c'est les analytics de mon site d'artiste, pas de mon blog. Sur mon site d'artiste, donc voilà, j'ai un flux de trafic. Comme vous le voyez, là, en ce moment, il y a trois personnes sur mon site qui regardent différents tableaux. Alors, il y a quelqu'un sur mon nouveau tableau. Je pense tout simplement que c'est moi. Voilà. Effectivement, c'est bien moi. Et après, effectivement, ça peut être très intéressant de suivre ce qui se passe si vous êtes curieux en temps réel. Quand vous allez communiquer sur votre tableau, si vous avez une certaine audience, vous allez tout de suite avoir des pics de vue sur le tableau en question, sur le tableau que vous avez diffusé. Maintenant, je vais diffuser sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour montrer, pour avoir une action immédiate, un retour immédiat. Facebook, je l'utilise historiquement depuis 2011, donc depuis mes débuts en peinture. Donc, la cible est plutôt les personnes, le profit de l'acquéreur, des personnes qui sont intéressées par mes tableaux, pas forcément par l'apprentissage de la peinture. Instagram, c'est vraiment pour moi, par contre, dans ma stratégie, un juste milieu entre les deux. C'est-à-dire à la fois une communauté qui est la vôtre, c'est-à-dire ceux qui veulent apprendre la peinture, et des acquéreurs potentiels. Et je montre donc ma vie d'artiste, etc. Donc, sur Facebook, la différence par rapport à Instagram, c'est que j'ai plus communiqué sur des tableaux qui sont prêts. Voilà, qui sont prêts pour la plupart, qui sont prêts à être vendus. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je clique ici. Je vais chercher juste... Alors moi, je mets juste une photo. C'est la photo principale. Je la rajoute ici. Et je vais mettre un petit message. Donc, je vais mettre un petit message. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter mon dernier tableau. Alors là, je mets le format pour donner un peu plus d'infos. et le support sur châssis en toilette en lin. Plus d'informations. Et là, je mets tout simplement le lien de mon tableau. Donc voilà, je viens de l'ajouter. Et voilà, c'est pris pour Facebook. Donc, le fait de mettre qu'une image, ça valorise bien l'image. On voit qu'il y a un plein format. Et on voit bien, ici, c'est assez court. Donc, j'ai le lien vers mon tableau. Si je clique, lien vers le tableau. Ah ! Je l'ai déjà vendu. Donc voilà, la personne qui était intéressée vient de l'acheter. Je lui ai envoyé un mail juste avant. Donc, elle vient de tout de suite l'acheter. Donc, je vais quand même, bien entendu, continuer à communiquer, à mettre mon tableau sur Instagram. Mais bon, voilà, le tableau est déjà parti. Bon, je vous le dis, je ne vous le cache pas, je m'en doutais parce qu'il y avait quand même certains intéressés qui m'ont fait comprendre qu'ils le voulaient. Dont cette personne qui m'a demandé plus ou moins de le réserver. Donc voilà, je lui avais dit, l'heure de sortie, je lui ai envoyé un petit mail. Le tableau est vendu. Donc, tant mieux. Tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. Mais je vais quand même communiquer dessus sur Instagram. Par contre, il est possible que certains vont venir de Facebook ou d'Instagram en étant intéressés, en disant, ayant plus la possibilité de l'acheter. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle des bons problèmes. Je ne vais pas m'en plaindre. Je suis tellement heureux comme ça qu'il y ait un engouement sur ce que je puisse faire. Ça ne se fait pas tout seul. C'est certain, ça ne se fait pas tout seul. Je vous en reparlerai tout à l'heure un peu plus loin dans la vidéo. Mais pour l'instant, on va continuer les démarches. On reste focus. Donc, sur Instagram, c'est pareil. Je vais rajouter mon tableau. Bon, voilà, je mets le texte. Alors, je vais quand même mettre lien en bio. C'est ce que je fais d'habitude pour ceux qui veulent aller voir les photos complémentaires. Ce n'est pas pour l'achat parce qu'il ne sera plus disponible. Mais aussi par curiosité pour voir qui sont intéressés par ce tableau. Je mets lien en bio ici. Et donc, voilà, on voit le tableau qui est en place sur Instagram. Je vais revenir dans quelques minutes pour voir les premiers messages qui vont être mis sur ces tableaux. c'est un bon moyen de savoir si ce que vous avez fait plaît à votre audience. Tout simplement. Il ne faut pas faire pour plaire. Mais c'est bien d'avoir un retour. Déjà, ça fait plaisir. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir ce que pense votre audience de votre travail, de vos différentes créations. Normalement, il y a une autre étape que je réalise que je ne vais pas faire ici parce qu'elle n'a pas d'intérêt. C'est d'envoyer ce nouveau tableau ou mes nouveaux tableaux à mes différentes newsletters. Il y a ceux qui suivent mes tableaux et il y a parfois ceux qui font partie aussi, quand j'ai chargé mon guide du matériel, qui font partie de ma newsletter concernant mon blog. Donc, il m'arrive de communiquer sur ces différentes listes et après, ça vous permet d'avoir du trafic immédiatement sur vos nouveaux tableaux. Avant d'aller voir les commentaires et de passer à la préparation du tableau, qu'est-ce que je peux vous dire ? Parce que certains doivent se dire comment il fait pour vendre si vite ou autre. Voilà. Je vais être très franc avec vous. Je vais être très honnête. Parce que certains pensent que c'est facile, on monte un site et que ça se fait tout seul. Le site, comme vous pouvez le voir, il ne sert à pas grand-chose ici à part que c'est un outil pour vendre. Personne ne vient dessus instinctivement. Si je n'avais pas développé une audience autour de mon site internet, autour de mon activité d'artiste et ce depuis 2013 voire 2011 avant que je vende, je n'aurai jamais l'opportunité de vendre mes tableaux. Vous devez absolument bâtir, fédérer une audience, créer une audience autour de votre activité artistique et c'est ce qui prend le plus de temps. Par vos communications, par le fait de faire des rencontres dans la rue, pendant les expos. Enfin voilà, vous devez absolument communiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps sur votre travail. Et quand vous aurez une audience, vous pouvez, comme je viens de le faire, communiquer, ou par le biais des réseaux sociaux également, communiquer sur vos nouveaux tableaux et il y aura toujours dans vos fans, parce que vous avez des fans, quelqu'un qui sera intéressé par vos tableaux. Je ne dis pas que c'est simple, je n'ai jamais dit que c'était simple. Ça peut paraître comme ça en regardant être simple, mais c'est un travail qui vous demande beaucoup plus d'investissement encore que le temps que vous allouez à la création de vos différentes peintures. Croyez-moi. Certains Américains disaient qu'il faut 80% de communication en activité artistique et 20% de création. Je vous laisse imaginer le travail. Voilà, donc souvent, pourquoi je vous dis ça ? Parce que beaucoup se victimisent en disant mes tableaux ne plaisent pas. Je fais sûrement des choses qui sont moches, donc voilà, je n'arrive pas à vendre et ils arrêtent. Ils se trompent en fait. Parfois, ces personnes-là font des choses magnifiques, puis d'ailleurs, magnifiques ne veulent tout et rien dire parce qu'on est dans la pure subjectivité, on parle d'art, mais beaucoup se trompent parce que beaucoup oublient le côté communication. Sans communication, votre activité artistique ne peut pas décoller. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vendre juste en mettant quelque chose sur Facebook si vous avez juste votre famille et vos amis qui suivent votre page. Moi, sur Instagram, Instagram et Facebook, c'est 5000 abonnés à peu près, à la fois sur Instagram et Facebook, qui me suivent, qui est une audience ciblée. Voilà. Donc, travaillez activement votre communication, quelle qu'en soit la forme. C'est ce qui sera vraiment la clé de votre succès. Vous aussi, avec le temps, vous allez vous créer comme ça une notoriété et vous allez aussi monter en compétence et faire des tableaux qui sont peut-être plus techniquement plus aboutis avec une construction avec de belles harmonies de couleurs, avec une belle composition. Petit à petit, vous allez développer votre style. Vous aussi, vous allez évoluer. Donc voilà, c'est plein de choses qui se mettent en place mais vous ne pouvez pas tout exiger en un mois ou en un an de pratique. Ce n'est pas possible. Voilà, donc j'ai laissé passer une petite demi-heure. On va voir s'il y a des commentaires sur la publication. Ça fait court une demi-heure mais bon, on va voir. Donc, on va voir mon tableau. Trois commentaires, quinze j'aime. Bon, c'est pas mal. en une demi-heure. Alors, les commentaires. Fabienne qui nous dit splendide, Armel qui nous dit ouah, quel éclat dans les couleurs. Je le trouve magnifique. Et Lulu qui nous met un petit gif avec un enfant qui lève une casquette. Respect. Ok, donc c'est pas mal. On voit qu'il y a un certain engouement. Pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Alors, ce n'est pas là où j'ai le plus de friction, de reach, de visibilité sur Facebook. On va aller voir sur Instagram. Alors, Instagram, c'est parti. Je prends mon dernier tableau. Ah ben, pour l'instant, qu'un commentaire et 45 likes. Ok. Bon, après une demi-heure, c'est un peu court. Il faut revenir 24 heures, 48 heures, voire plus. C'est déjà bien joué un peu ce qu'en pensent les gens. C'est assez aléatoire. C'est vrai que c'est assez aléatoire et vous ne pouvez jamais savoir quoi va plaire à qui. De toute façon, ce n'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est de vous faire plaisir et de faire votre truc à vous. Moi, je suis très fier de ce tableau. Il me plaît beaucoup. Je sais qu'il ne fera pas la majorité de mon audience, que ça ne va pas faire l'unanimité, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Mais il va falloir que je l'emballe et il va falloir qu'il parte. Malheureusement, j'en ferai d'autres. Je vais repartir dans ces états d'esprit et j'irai encore plus loin. Voilà, donc maintenant, je vais emballer le tableau. Je vais le préparer pour l'expédition. Alors, pour ce... Déjà, le tableau en lui-même, je vérifie qu'il n'y a rien au niveau du vernis, au niveau des finitions, bien entendu. Même des bords, il faut vraiment tout aller voir dans le détail. Derrière, j'ai contre-signé. Derrière, j'ai contre-signé et j'ai tamponné. Je joins le certificat d'authenticité. Alors, si vous êtes intéressé pour voir un peu plus dans le détail comment je prépare mes colis, j'ai fait une... J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien ici pour voir comment faire vraiment des colis sur mesure. Je prends mon rouleau de papier bulle. Voilà. Hop ! Première couche de protection. Je replie devant pour être sûr d'assurer une seconde, vraiment une... Plusieurs couches de bulles devant. Devant, là où est la toile, bien entendu. Je rajoute quelques cartes de visite. Je peux les glisser dedans, par exemple. Et là, maintenant, je vais l'emballer. Alors, qu'est-ce que ce carton ? Dans la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure, je vous apprends à faire des cartons sur mesure avec des plaques de carton. Pour certains formats, j'ai trouvé chez Raja. Alors, par contre, c'est plus cher, bien entendu. Des cartons qui sont façonnés sur mesure qui répondent à certains formats. Par exemple, ici, je peux mettre du 40 par 40 dans ceux-là. Après, je renforce parce que le carton est un peu fin. Mais sinon, c'est comme une boîte à pizza. Vous n'avez plus qu'à plier. Donc, c'est très, très pratique. Et voilà, fini. C'est un petit côté pratique, j'avoue. Par contre, c'est assez fin. C'est assez fin, donc il faut quand même renforcer. C'est bien cannelé, c'est bien solide, il n'y a pas de souci, mais quand même. Donc voilà, je rajoute une plaque de carton pour protéger une fois de plus le devant. Après, les côtés sont doublés. Il n'y a pas de souci, ça sera bien solide. Je rajoute la petite étiquette qui va bien. Je referme. Et voilà. Alors, je vous épargne l'étape de suite. Je vais tout simplement scotcher solidement et je vais étiqueter avec un bordereau que je vais faire chez Colissimo, tout simplement. Après, je n'aurai plus qu'à l'amener dans un bureau de poste. Et voilà. Et bien sûr, après, prendre des nouvelles de la carrière, savoir si les tableaux lui ont plu. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voulais vraiment partager avec vous ces différentes étapes. Je pense que ça peut vous aider. Et puis, c'est inhérent à la vie d'artiste peintre. Alors moi, bien entendu, c'est assez spécial parce que je fonctionne avec Internet. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il n'y a pas de choses qui fonctionnent mieux qu'une autre. Ça dépend de vos aptitudes à communiquer de ce que vous allez faire. Mais moi, effectivement, depuis des années et des années, comme vous le savez, mon milieu, c'est Internet. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce levé, je compte sur vous. N'hésitez pas à commenter. Je serais très curieux de voir vos commentaires, à savoir ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner pour être certain de recevoir les prochaines vidéos et aussi d'activer la cloche. Sinon, vous ne serez pas avertis pour les lives, les différentes vidéos, etc. Ça serait dommage. Moi, je m'appelle Anthony Chambaud. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je partage ma vie d'artiste-peintre avec vous, tous mes petits conseils, mes petites astuces et pour vous montrer les coulisses. Vous êtes aussi libre de télécharger mon guide du matériel. C'est totalement gratuit. Dedans, il y a tout le matériel que j'utilise avec des liens si vous voulez les acheter. Vous avez aussi différents conseils qui vont vous être envoyés par mail pour apprendre de mes techniques, pour recevoir mes différents conseils sur différents jours. Il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous mets ici ou dans la description. Moi, je vous remercie et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.